Le premier verset de Genèse 19, les deux anges arrivèrent à Sodome le soir et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot le vit, il se leva pour aller au devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Et enfin, à partir du verset 12, les hommes dirent à Lot, suivez bien cette partie, « Qui as-tu encore ici ? Gendre, fils et fille et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ces lieux car nous allons détruire ces lieux parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour les détruire. Lot sortit et par là, c'est Gendre qui avait pris ses filles. « Lévez-vous ! » dit-il, « Sortez de ces lieux car l'Éternel va détruire la ville. » Mais aux yeux de ces gendres, il parut plaisanté. Le hors-sabageux. 15. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, « Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles. Car l'Éternel voulait l'épargner. Je voudrais dire à quelqu'un, si tu refuses de sortir, parce que Dieu désire te pargner, sa main va te saisir de là où tu te trouves et te sortira. Je vois des gens qui vont sortir de prison, non pas parce que c'est leur propre volonté, mais parce que Dieu a pris une décision. Dieu a décidé qu'il va te délivrer. Si Dieu compte seulement sur toi, ta lourdeur va te détruire. Alors à cause de son amour pour toi, à cause de l'intercession de Jésus, la main des dieux va entrer là où les hommes ne peuvent pas entrer et va te sortir de là parce qu'ils désirent te sauver. Alléluia ! La Bible dit que l'hôte, à un moment donné de sa vie, était avec Abraham. Il a fait le choix de choisir une contrée parce qu'il devait se séparer d'avec Abraham, son oncle. Et il a regardé, il a vu une belle plaine qui était arrosée. C'était comme les États-Unis. Si tu te voyais à partir d'une montagne, tu peux regarder la couleur de pays. Quelqu'un m'a dit, pourquoi au pays au Congo ? Pourquoi notre ciel, il n'est pas aussi bleu que celui que je vois en Europe ou ailleurs ? Pourquoi nos eaux n'ont pas la couleur bleue ? Il y a un décor qui était différent du côté de Sodome. Et quand Abraham a demandé à l'hôte de choisir, l'hôte a regardé ce qui brillait, il a regardé la plaine qui était arrosée. Il a dit, je vais choisir pour moi cette partie, c'était Sodome. La Bible dit que Sodome et Gomorre étaient habitées par des personnes qui étaient méchantes. J'ai envie de commencer mon message en fait par la conclusion. La conclusion, c'est que, je l'ai dit, Dieu désire sauver une personne. Dieu désire sauver une famille, une jeunesse au milieu d'une génération qui est appelée à être détruite. Une génération qui est en train d'aller petit à petit vers sa fin. Dieu désire de la sauver. Bien aimé, de la même manière que Dieu a sauvé l'hôte et sa famille de la destruction de Sodome, Dieu désire sauver quelqu'un de cette mauvaise génération. La Bible dit que les cris contre Sodome étaient montés jusqu'à Dieu. Ces cris étaient devenus tellement imposants que Dieu lui-même est descendu en personne. Il dit, je vais me rendre compte de ce qu'on est en train de me raconter. Ça m'a étonné quand j'ai lu cela. Dieu n'a remassé toute chose. Mais Dieu dit, moi-même je vais descendre pour me rendre compte. Est-ce que ce qu'on me raconte, c'est vrai? Vous savez, il y a de nouvelles. Quand on vous le raconte, vous dites, si moi-même je ne vois pas, je ne peux pas croire. C'est une manière de parler, non pas que Dieu ne savait pas ce qui se passait là-bas, mais il s'est dit, un peu comme pour dire, si je ne vois pas de mes propres yeux, je ne peux pas croire. Tellement le mal était devenu grand. C'est comme aujourd'hui, si on vous raconte qu'à un certain milieu, il y a des hommes qui se marient à des animaux, tu dis, je ne peux pas croire, il faut que je voie. Jusqu'à ce que tu fasses le déplacement et que tu vois quelqu'un habillé en robe de mariée et puis à côté, tu cherches un monsieur, tu vois un animal. En fait, c'est ce que Dieu a fait. Il dit, je vais descendre. Et puis, les informations que je reçois, je vais me rendre compte que c'est vrai. Je n'ai pas le temps de vous détailler ce qui se passait à Sodome et à Gomorre. Mais je vous donne un indice. Quand on parle de Sodomie, ça vient de Sodome. Parce que tu ne connais pas le mot gloire à Dieu. C'est bien d'ailleurs. Hallelujah. C'était grave. Une génération qui était appelée à disparaître tellement le mal était devenu grand, tellement le mal s'était accumulé. Le péché avait remplacé toute la vie de personne. Frère, sœur, le temps n'est pas là pour qu'on entre dans le détail de ce que ces gens faisaient. Ce qui est triste, bien aimé, c'est que notre génération ici, non seulement qu'elle ressemble à celle de Sodome et de Gomorre, et même elle est de loin pire que celle de Sodome et de Gomorre. On a battu tous les records. Et j'ai envie de dire que si Dieu a porté un jugement contre Sodome et de Gomorre par le feu, cette génération ne va pas échapper. La Bible dit que notre Dieu exerce son jugement par le feu. Et d'autre part, on dit que notre Dieu, c'est un Dieu qui est un feu de vos rangs. À un moment donné, sa colère va se répandre comme elle s'est répandue sur Sodome et Gomorre par le feu. Et ce feu, c'est un feu de jugement. La génération à laquelle nous appartenons, je vais vous donner une image de comment Paul est en train de la décrire. Je suis dans 2 Timothée 3, du 1er au 5e verset. Écoutez ce que Paul écrit à son fils dans la foi de Timothée au sujet de cette génération. Et cette génération, elle nous caractérise bien. 1 Timothée 3, 1 à 5. Sache que dans le dernier jour, le dernier jour, et je voudrais informer quelqu'un que nous vivons le dernier jour. Ce passage te concerne, ce passage me concerne. Il dit, dans le dernier jour, il y aura de temps difficile. Pourquoi? Car les hommes seront, un, égoïstes. Deux, amis de l'argent. Trois, fanfaron. Le lendo. Autun. Blasphémateur. Il prend le nom des dieux en vain. J'ai vu dernièrement une vidéo où on transforme des quantiques religieux. Ou des choses comme ça, on transforme des quantiques religieux. On danse comme dans le monde et tout. On prend des chansons du monde, on ajoute le nom des dieux là-dedans. Blasphème. Et je vois des gens partager cela dans leur statut. Et puis ils se mettent à rire. Nous voyons des gens dans des pièces de théâtre, imiter le parler en langue. Tu sais de quoi il s'agit? Blasphémateur. Rébelle à leurs parents. Ingrat, irreligieux. Les choses des dieux y deviennent insensibles à cela. Insensibles, déloyaux, calomniateurs, cotonnes, intempérants, cruels. Ennemis de gens de bien. Ceux qui font le bien sont devenus ennemis de la société. Traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Si je pose la question à quelqu'un ici, est-ce que tu aimes le plaisir plus que Dieu? Chacun va dire non. Mais allons dans le fait. Entre ton téléphone et Dieu, qui tu aimes le plus? Entre nos sois-dits. Entre cette pièce de théâtre et Dieu, qui tu aimes le plus? Il suffit de voir combien de temps tu passes avec Dieu dans la prière. Il y a des gens qui ont prié seul il y a longtemps, qui ont lu la Bible seul il y a longtemps. C'est ça. Les preuves que tu aimes Dieu ou que tu ne l'aimes pas. Alléluia. Ils aiment le plaisir plus que Dieu. Ils ont l'apparence de la piété. Apparence de la piété. Mais régnant, c'est qui en fait la force? À la fin, Paul dit à son fils dans la foi, il dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Ma question pour toi, mon frère, ma soeur, ce soir, est-ce que ces choses se retrouvent dans ta vie? Si ces choses se retrouvent dans ta vie, sache que ce soir, c'est un soir qui te concerne pleinement. Et Dieu a une bonne nouvelle pour toi. Alléluia. Bien-aimé, dans quelques jours, la grande ville et la merveilleuse ville de Sodome va être détruite. Deux gens viennent de la part de Dieu pour détruire la ville. Mais ce qui m'étonne, ce qui me fait mal, c'est que pendant ce temps, personne dans la ville n'est au courant. Personne dans la ville ne se doute de quelque chose. Vous vous rendez compte? Tout est calme. Et pourtant, dans quelques jours, toute la ville va être détruite. Vous vous rendez compte? C'est comme maintenant. Dans deux jours, on ne soupçonne pas que la mort va frapper tout le monde. C'est comme ça que ça se passe. Essayez de réfléchir. Pendant que je réfléchissais à ça, je me suis dit, c'est quel niveau d'aveuglement spirituel? De gens qui n'ont aucun indice que quelque chose est en train de se préparer. Vous savez, dans notre vie, parfois, vous n'avez pas quelque chose de clair qui vous donne une indication. Mais vous sentez un peu, votre corps ne va pas bien. C'est comme si quelque chose avait arrivé. Souvent, ça arrive quand un deuil peut arriver dans votre famille. Quand vous êtes quelqu'un de connecté, quand le malheur arrive, vous dites, je sentais cela, je fais tel rêve. Mais là, à Sodome, rien du tout. Personne n'a même un indice. Pourtant, Dieu a décidé de faire quelque chose de grand. Dieu a décidé de juger. Et il n'y a personne. Pourquoi? Parce que le peuple tout entier est dans l'aveuglement spirituel. Une génération dont les yeux sont fermés parce que loin des dieux, parce que le péché a rempli leur vie. J'ouvre une parenthèse. Très souvent, quand tu vis comme ceux de la génération de Sodome, tu es surpris par les événements. Alléluia. Tu étais sur le point d'avoir une bonne occasion de travail. Tu étais sur le point de t'engager dans le mariage. Tu étais sur le point à la dernière minute. Parce que le voleur avait l'œil ouvert plus que toi, il te double. Pourquoi? Aveuglement spirituel. Comme ceux de Sodome. Pourquoi? Le péché avait tellement rempli leur vie qu'ils se sont éloignés des dieux. Les oreilles étaient bouchées. Les yeux étaient fermés. Ils voyaient, mais en réalité, ils ne voyaient pas. Comment se fait-il que des décisions soient en train d'être prises sur votre avenir et vous n'êtes pas au courant? À ta flash, à ta flash, papa. Et zate, à ta moutouaba. Dans l'outil, il n'y a personne. À de milliers de kilomètres, il y a quelqu'un qu'on appelle Abraham. Dieu dit, est-ce que je peux faire quelque chose sans que je l'élise à Abraham? Abraham a l'information de ce qui a une délégation qui vient du ciel, qui va à Sodome pour détruire. Il est loin. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui est en intime des dieux. C'est quelqu'un qui connaît le cœur des dieux. Combien connaissent le cœur des dieux? Des décisions sont en train d'être prises. Et par Dieu, et même par le sorcier, même par Satan. Et vous n'êtes pas au courant. Une des alliances que je fais avec Dieu, les décisions les plus importantes qui me concernent. Dieu, même si tu ne veux pas me dire tout, mais je dois avoir un indice. J'ai demandé ça à Dieu et Dieu le fait toujours. Parfois, je ne comprends pas, mais Dieu me prévient parce que Dieu est fidèle. Et Dieu te donne ce que tu lui demandes. Alléluia! Tu te maries, c'est un prophète qui doit te dire c'est ton mari, c'est ta femme. C'est quoi? C'est toi qui dois vivre 40 ans de mariage. Tu vois, j'ai entendu ça. 40 ans que tu as vivre avec quelqu'un et puis c'est un homme qui doit te dire ça. Même si Dieu va passer par un prophète. Mais toi, tu dois avoir ainsi. Pas forcément un rêve. Même un témoignage intérieur du Saint-Esprit que celui... J'aime le dire avec ma femme, moi je n'ai pas eu de rêve, que je l'ai vu en voile et tout, tout, tout. Mais je savais depuis le début que c'était elle. Témoignage intérieur. Donc quand les gens venaient me confirmer, c'est ta femme, hein? J'ai dit je sais. Toutefois, on m'a donné des prophéties. Tu seras ceci. Merci, gloire à Dieu, mais je sais. Tu viens confirmer ou tu apportes un détail. Mais le principal, je le connais. Parce que je ne suis pas dans l'aveuglement. Et à Sodome, tellement le péché avait rempli leur vie, ils étaient dans l'aveuglement. Tu es en train de marcher, tu fais ceci à gauche et à droite, mais tu ne vois pas ce qui est en train d'arriver. Génération perverse. J'imagine qu'il y a des gens qui préparaient les fêtes de mariage. Il y a des gens qui préparaient les projets. Il y a des gens qui avaient investi. Il y a des gens qui étaient allés au boulot, qui ont dit, à tel jour, on va se voir, on va faire une sortie, on ira à la plage, on ira là-bas, on va voyager. Et pourtant, quelque chose était en train de se préparer. Dieu était sur le point de détruire. Bien aimé, vous vous rendez compte ? Dieu est sur le point de frapper toute une ville. Et personne, personne n'a l'information. Je prie que cela ne t'arrive pas. Je prie que Dieu te prévienne de situations importantes de ta vie. Je prie que Dieu te donne, ne serait-ce que le flash. Mais cela vient quand ? Quand tu es éveillé spirituellement. Quand l'œil est ouvert. Tu dors, mais l'esprit est ouvert. A cause de l'esprit de Dieu qui est en toi. Et à cause de ta communion avec Dieu. Il y avait la paix. On ne veut pas soupçonner un danger. Et la Bible le dit très bien. 1 Thessalonicien 5, le verset 3. Quand les hommes diront paix et sûreté. Alors une ruine soudaine le surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme. Une ruine soudaine. On pense que tout est calme. Il n'y a pas de problème. On est confortable. Nous avons la provision pour de nombreuses années. Mais la ruine viendra soudainement. La génération de Sodome. Une génération perverse. Bien-aimés, aujourd'hui le mal a tellement rempli le cœur. De ceux de cette génération que nous sommes devenus insensibles. Nous ne voyons pas venir le jugement éternel. On pense que la vie va continuer comme ça. Vous voyez, qui s'inquiète encore du péché ? Les campagnes d'évangélisation n'existent plus. Je me rappelle, j'étais tout petit. On allait dans des campagnes d'évangélisation. Il y en a qui venaient accepter Jésus. Simplement par peur. Parce qu'on a prêché sur le jugement éternel. Combien suivent encore le film sur le jugement éternel ? Sur le péché, sur l'enfer. Qui suivent encore ça ? Je bénis Dieu pour ce temps. Où on allait suivre le film Jésus ? On allait suivre le film Jésus. Quand on sortait, on pleurait. On a crucifié Jésus, on pleurait. Et juste après, on avait peur. Même de voler à la maison. Une crainte de ce que le jugement est en train de venir. Que Dieu va frapper. Que Dieu n'aime pas le mal. Que Dieu n'aime pas le péché. Où est passée la crainte du péché ? Où est passée ? Où est passée ? C'est dégoût du péché. La crainte de Dieu. Le profond respect qu'on a pour Dieu. On dit que ça, ça en Amérique, ça ne passe pas. Ça, il faut au Congo. Pas ici. Une des choses que Dieu m'a dites. Tu ne revois jamais les standards de Dieu à la baisse. Alléluia. Je suis à New York, quand j'arrive aux Etats-Unis pour la première fois. Dieu me dit, je suis ébloui. Je vois les lumières. Waouh. Dieu me dit, fais attention, ne t'emballe pas. Même ici, c'est moi qui suis Dieu. C'est pourquoi ça ne me complexe pas. Et Dieu m'a dit, ne revois jamais mes standards à la baisse ici. Je vous dis, comment est cette génération ? Il y a une vie chrétienne à l'américaine. Est-ce que je peux en parler un peu ? Oh, donne-moi un amène. Je sais que ça ne te plaît pas. Mais laisse-moi en parler. Une vie chrétienne à l'américaine. Comment ça se passe ? Il y a des choses qui caractérisent la foi chrétienne à l'américaine. On l'a adaptée un peu. On l'a adaptée. On s'est dit, bon, ok, il y a le réalité. Quelqu'un, j'ai entendu ça ? Le réalité américaine. Il faut adapter un peu le message de Dieu. Il faut adapter un peu la vie chrétienne ici. Comment ils ont adapté ? Ils viennent à l'église de temps en temps. De temps en temps. Dis avec moi de temps en temps. Demande à ton voisin, est-ce que tu viens à l'église de temps en temps ? Ils viennent quand ils en ressentent le besoin. Quand ils en ressentent le besoin. Dans un moment donné, il s'est dit, Ah, ça fait deux ans quand même. L'église me manque. C'est où, c'est où l'église la plus proche ? C'est où, c'est où ? Et puis, on s'appelle un ami. Votre église là, ça existe jour. Et puis, vous commencez quand ? On commence à 12 heures. Ah ok, je viens de venir à 13 heures. Le temps où la prédication commence. La partie worship ne l'intéresse pas et tout. De temps en temps. De temps en temps. Ça dépend de toi. Tu dois être présent dans la maison des dieux. Il y avait un roi dans la Bible, David. Toi et moi, on ne vaut rien. Qu'est-ce que nous voulons de mon David ? Mais la Bible dit qu'il était excité. Il était content d'aller dans la maison des dieux. Alléluia. Oh, donne-moi un bon amens. Les réalités, ils ont adapté la foi chrétienne aux réalités. Dieu reste le même. En Haïti, au Congo, partout, il reste le même. Et la Bible reste la même Bible. Alléluia. Suis-je en train de dire qu'on doit tout abandonner pour juste venir à l'église ? Non, ce que j'essaie de dire, c'est que Dieu doit être placé en premier lieu. Dieu doit être placé en priorité. Et les autres choses doivent suivre. Comment on voit cela ? On voit quelqu'un qui a un horaire bizarre et qui prie toujours et dit, Seigneur, donne-moi un meilleur horaire pour que je vienne, que je sois régulier, que je respecte ta parole. C'est comme ça que ça se passe. Est-ce que tu as déjà fait cette prière ? Ou bien tu te plais à cet horaire-là parce que ça donne beaucoup d'argent ? Alléluia. Alléluia. Au revoir. Au revoir. Je voudrais te dire, car dans le fer, le niveau du feu qu'il y a là-bas, c'est un overfeu. Alléluia. Ce n'est pas mauvais. J'ai scandalisé une fois à qui je prêchais un message. Les bonnes choses qui vont amener certaines personnes en enfer. Est-ce que j'ai dit que l'argent, c'est mauvais ? Mais ça va te tuer. Si tu ne trouves pas l'équilibre avec Dieu, si tu ne places pas Dieu au-dessus, ça va te tuer. Je crois que Dieu est capable d'exaucer la prière sincère de quelqu'un qui a dit, Seigneur, je veux être tout à toi. Je veux avoir plus de temps pour toi. Donne-moi un horaire qui me permette de faire cela. Donne-moi un travail qui me permette de m'engager par rapport à toi. Dieu exaucera cette prière. Oh sinon, fais l'expérience avec Dieu et tu vas voir que Dieu écoute la prière. Alors sois fidèle Sois fidèle parce que quand Dieu te donnera ce travail et que tu es libéré, sois fidèle pour venir dans la présence des dieux. La foi chrétienne à l'américaine qui est adaptée aux réalités. Qu'est-ce qu'il faut encore ? Quand une personne vient à l'église, elle pense qu'elle vient soutenir le pasteur. Oh t'as un pasteur, quoi ? Soutiens ton ministère en venant à l'église. Que Dieu ne nous donne pas ces gens en Philadelphie. Des gens qui viennent à l'église, non pas pour le pasteur, mais ils viennent pour Dieu. Je suis d'accord que tu puisses venir à l'église par le témoignage d'un pasteur ou même d'un membre d'une église. Tu as aimé ce frère dans ton quartier et tu veux partager sa foi, tu veux partager les lieux pris. Mais à partir du moment où tu viens, tu t'engages non pas pour lui, mais pour Dieu. Pour les dieux qui l'ont transformé. C'est pourquoi il y a des églises de famille, c'est pourquoi il y a des églises de amis. Non. Redonne-moi un amens. On vient à l'église parce qu'on a rencontré Dieu face à face et on s'est dit on va le servir pleinement. On va être dans une communauté où nous louons Dieu ensemble, où nous adorons Dieu ensemble. Alléluia. Autre chose qui caractérise cette génération et particulièrement la nôtre où nous sommes, c'est que il y a des choses qui ne s'adaptent pas à nos milieux. Les jeunes et la prière. Les jeunes. Les jeunes et la prière. Il y a des gens qui sont dans un contexte qui sont déjà ils ne mangent pas bien, le ventre est déjà habitué à gêner donc ils peuvent gêner. Ici, on trouve la nourriture partout. Hamburger par-ci, pizza par-là. On va gêner couramment. C'est sûr que Dieu ici à cause de l'abondance de nourriture il ne parle pas trop. Le gêne ne nous concerne pas trop. Comment tu peux gêner alors que ton frigo est rempli tout le temps de nourriture? S'il y a des gens qui doivent vraiment gêner c'est ici. La nature de démons que nous avons ici c'est ici qu'on doit gêner. Vous savez quand Jésus a dit ce genre de démons et quitte que par le gêner la prière je crois que c'est ici où ils sont plus nombreux. Redonne-moi un amène. Je sais que ça ne te plaît pas trop ce que je dis c'est impopulaire mais je te dis la vérité et la réalité que je vis. S'il y a des gens qui doivent gêner c'est ici. C'est justement parce que les jeunes partent que ces démons ne partent pas. Vous avez des jeunes gens qui veulent se suicider des jeunes gens qui se jettent dans le feu des jeunes gens qui le médecin dit qu'ils ont des problèmes mentaux c'est des démons. Alléluia. La prière pourquoi on va prier il y a des gens qui demandent pourquoi on va prier on va prier pour l'argent mais il suffit que je fasse over time je vais avoir l'argent pasteur je vais prier pourquoi le travail il est là il est disponible en soi dit tu vas prier pourquoi pour le voyage du fait que je sois ici avec mon passeport américain tous les visas me sont permis il n'y a personne qui va me refuser son visa je vais prier pour le voyage dans la prière c'est vrai qu'on en parle dans la Bible mais ça ne s'applique pas trop à nos réalités ici erreur on dit avec moi erreur on a adapté on a adapté on a adapté la vie chrétienne par rapport aux réalités de l'Amérique on est dans l'abondance on est dans l'abondance on a tout frère, soeur une génération où les gens ne dépendent plus de Dieu indépendants de Dieu alors que le jugement est en train de venir ne revoyez pas la baisse des standards de Dieu la Bible doit rester un livre ouvert pour vous même ici en Amérique Daniel dans une terre étrangère a gardé les standards des dieux a laissé Dieu au numéro un la priorité de priorité je n'ai pas autre chose à vous dire il n'y a pas un autre évangile à vous donner c'est celui-là je ne peux pas adapter et je suis convaincu que si les cœurs sont disposés à faire ce que Dieu veut Dieu est capable de les utiliser dans cette génération ici je crois que Dieu est capable de susciter des cœurs Dieu est capable de susciter de personnes qui vont pleinement s'engager pour quelque chose de vrai avec Dieu quand je prie j'éjeune je demande à Dieu de nous donner quelque chose de vrai pas quelque chose de fabriqué à cause de tout ça il n'y a pas de puissance dans nos églises à cause de tout ça la vie de nos jeunes ne ressemble plus à ce qu'elle devrait être peu de puissance peu de force peu d'anxion même pour un rhume nous prions il n'y a pas de guérison pourquoi ? parce qu'on ne peut pas tromper Dieu nous avons besoin de quelque chose qui vient de Dieu c'est pour ça que même ici en pleine Amérique au milieu de la nourriture tu peux laisser la nourriture et dire Seigneur révèle-toi à nous Seigneur manifeste ta puissance Seigneur tous les cœurs de Jean Seigneur tous la jeunesse que nous soyons loin de l'impunicité que nous soyons loin de ces mauvaises choses je n'ai pas envie de parler de ces choses là de jeunes et tout je vais juste effleurer un peu qui savent que c'est une bénédiction que d'entrer dans le mariage en étant vierge je n'ai pas dit qu'ils sont vierges je dis qui savent que c'est une bénédiction balance simplement ta main tu es béni entrer dans le mariage en étant vierge c'est une bénédiction bon si tu étais ignorant Dieu est capable de restaurer Amen mais des grâces si tu es ici et que tu t'es gardé pour le Seigneur garde-toi pour le Seigneur tu n'as pas encore entendu un message comme ça je te dis garde-toi pour Dieu ces choses font la force spirituelle de l'église et de la jeunesse les jours qui viennent on va avoir une journée de réflexion avec le jeune on va parler de ces choses en profondeur et on va ouvrir les yeux de plusieurs jeunes sur l'oeuvre que l'ennemi est en train d'accomplir pour vous empêcher d'aller là où le Seigneur voudrait que vous puissiez y aller sauvez-vous de cette génération qui se perd le jour de la Pentecôte je suis en train d'aller vers la fin on va prier le jour de la Pentecôte Pierre a tenu le même discours il dit sauvez-vous de cette génération elle est en train de se perdre bientôt la fin de toute chose est en train d'arriver promptement et Dieu voudrait sauver le plus grand nombre de personnes et Dieu voudrait que plusieurs puissent aller là où il a destiné une meilleure vie pour chacun d'entre nous et non là où il a destiné pour le rébelle Satan et ses disciples Satan et ses anges après le discours de Pierre ces hommes et ces femmes ont eu les coeurs vivement touchés et ils ont posé cette question que ferons-nous que ferons-nous Pierre leur dit répandez-vous et que chacun soit baptisé au nom de Jésus et vous recevrez le don du Saint-Esprit il dit séparez-vous des hommes de cette génération qui ont pris un mauvais chemin un faux chemin c'est ça que la parole la version parole vivante dit mais ce soir je voudrais présenter à certains et rappeler à d'autres le véritable chemin c'est Jésus ce chemin conduit à la vie il n'y en a pas deux peut-être que c'est un message vieux mais il a encore sa place aujourd'hui j'aime la simplicité de la parole de Dieu c'est le seul chemin qui conduit à la vie Jésus a donné sa vie il est mort à la croix pour toi pour moi non seulement qu'il est mort à la croix mais aussi il a été enseveli et le troisième jour il est sorti du tombeau il est ressuscité pendant que je suis en train de parler il est assis à la droite de Dieu le Père où il est glorifié mais plus que cela il a prié le Père et il lui a dit envoie le Saint-Esprit et pendant que lui est assis à la droite de Dieu le Père le Saint-Esprit est avec nous ici et ce soir il est avec nous l'Esprit qui convainc de péché et de justice l'Esprit qui est capable de convaincre dans le cœur mon long français ne convaincra personne mais le Saint-Esprit est capable de le faire ce soir je suis en train de me décharger d'un poids je suis venu sonner de la trompette à partir du moment où tu as entendu ces choses tu es responsable j'ai envie de dire tu aurais mieux fait de ne pas entendre ça la balle est dans ton camp c'est à toi de prendre la décision l'éternome 30 le verset 19 voici je mets devant toi la vie et la mort la bénédiction et la malédiction c'est à toi de choisir la vie ça c'est le conseil de Dieu afin que tu vives non seulement toi mais ta postérité aussi j'ai envie de dire à quelqu'un que le choix que tu fais aujourd'hui va affecter même tes enfants ça va affecter même ta progéniture j'ai sonné de la trompette et ton son moi je ne répondrai pas la balle est dans ton camp je suis déchargé c'est mon message pour toi sauve-toi de cette génération ajuste la vie chrétienne par rapport au standard des dieux ce n'est pas à Dieu de venir vers toi il l'a fait une fois en la personne de Jésus il est venu depuis que Christ est venu c'est à nous d'aller vers lui c'est à toi de te déplacer il a dit à Jean dans l'île de Patmos dans la vision il dit monte viens c'est clair dans la Bible chercher l'éternel chercher il s'est révélé à nous par Jésus maintenant c'est à toi et à moi de le chercher s'il y avait de raccourcis j'allais te proposer mais il n'y a pas de raccourcis il y a un prix à payer le prix suprême qu'il a payé mais il y a ta croix à porter une seule décision peut changer ta vie ce soir il n'est pas encore trop tard pendant que j'ai préparé ces instants le Seigneur m'a dit que pour certaines personnes il y a longtemps que Dieu appelle Dieu appelle tu reportes tu reportes tu reportes il y a des gens que Dieu a appelé particulièrement à s'engager pour lui et qui reportent qui reportent tu donnes à Dieu le minimum on nous a fait les calculs ne serait-ce que pour l'oxygène ce n'est qu'un aspect tu continues à donner à Dieu le minimum tu dis ça suffit ce n'est pas trop grave si je dois comparer par rapport aux autres moi ce n'est pas mal c'est ça suffit c'est ça suffit c'est ça suffit